bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vidéo unboxing donc hier j'ai été dans un magasin du monde a acheté tout un tas de petits trucs asiatiques on va goûter on va faire du bubble tea allez c'est parti hop là bien sûr je prends mon petit sac alors ça vient pas d'action cette fois ci c'est que voilà il faut recycler les sacs donc j'ai acheté tout un tas de trucs j'ai acheté des petites perles comme ça pour faire du bubble tea on va tester ça c'est sûr donc mais ça tout à l'heure j'ai pris j'ai pris ça des espèces de petits trucs comme ça des petites tranches à l'aubépine j'ai pris des petits bonbons comme ça à la fraise des espèces de trucs plein de trucs je sais même pas c'est même pas marqué en français donc voilà c'est rose on verra bien ce que c'est ensuite j'ai pris des espèces de petites gaufrettes comme ça j'ai trouvé ça là les gélistiques des petits gâteaux ma fille elle n'a pas pu s'empêcher de les goûter ils sont super bons c'est des petits gâteaux à la pêche mais alors ils sont super chers aussi ils sont trop bons hop là et des petits gâteaux comme ceci voilà et il y a d'autres choses que j'ai mis au frigo on va débuter par ça on va goûter une petite gelée et puis ensuite je pense que je vous amènerai faire un bubble tea hop la première gelée la voici bon pas mauvais il y a plusieurs saveurs donc ici j'ai pris pomme et si je prenais on va essayer de trouver une ananas allez hop ça ça doit être un ananas et je trouve que j'en ai moins tout fait avec ça j'en avais commandé il y a quelques temps sur le site candy mix tout un tas de bonbons comme ça avec beaucoup de gelée elles sont tout aussi bonnes il me semble que je les ai payé un petit peu moins cher je les ai achetés dans un magasin qui s'appelle l'épicerie du monde je sais pas s'il y en a ailleurs mais bon voilà bon bah c'est parti on va faire un bubble tea hop là regardez c'est des petites perles comme ça et normalement elles mettent 5 minutes à cuire on va tenter allez c'est parti on prend quelques billes de bubble tea que l'on met dans une casserole et ensuite on rajoute à peu près 10 fois leur volume d'eau on les fait cuire 2 minutes à couvert et 2 minutes comme ça à découvert à feu moyen bien sûr ensuite on les égoutte et on vient les plonger 20 secondes dans de l'eau froide c'est très important pendant ce temps on va préparer un petit sirop alors eux ils disent du miel ou du sucre ici je vais prendre un petit sirop de chez action toffee voilà je n'en ai pas suffisamment donc je vais rajouter un petit peu de sirop d'agave on égoutte de nouveau nos petites perles de tapioca et on va venir les mettre dans le sirop et c'est terminé allez on se retrouve ici pour faire notre bubble tea j'ai trouvé une tasse transparente et une petite paille ici réutilisable pour les petits billes et donc une petite précision il est précisé sur le paquet que bien sûr c'est pas fait pour les enfants en bas âge parce qu'ils peuvent s'étouffer avec et que lorsque vous avez préparé vos petites billes elles doivent être consommées dans les 4 heures ensuite le paquet il est précisé qu'il vaut mieux le garder fermé hermétiquement avec une pince bien sûr et de le mettre au frigo voilà et de le consommer assez rapidement allez c'est parti donc on va mettre nos petites billes avec du sirop bien sûr j'espère que ça sera bon on en met beaucoup pas trop comme ça vous voyez j'en aurai deux pour aujourd'hui j'ai bien envie de goûter une bille avec le sirop c'est bon tout à l'heure je les ai goûté c'est pas terrible mais là ça va ça ne change pas elles sont bien ensuite j'ai pris j'ai pris là bas j'avais pris du thé au lait mais vous pouvez très bien faire votre thé vous pouvez mettre du lait vous pouvez mettre ce que vous voulez je le fais froid on peut très bien le boire chaud je ne sais pas si c'est bon j'ai voulu goûter je me suis dit je ne sais pas s'il est sucré je vais goûter un petit peu comme ça ah ouais d'accord il est délicieux par contre il est déjà sucré ça va être ultra sucré là le truc peut-être que je n'aurais pas dû mettre autant de sirop du coup peut-être en enlever un petit peu c'est super bon c'est un truc au lait mais c'est trop trop beau ça allez hop trop bien allez c'est parti regardez trop génial ça je vais en racheter si vous en trouvez je ne sais pas quel goût ça mais c'est trop beau c'est du thé au lait mais il est trop trop bon j'ai vu qu'il existait en litres aussi c'est super bon on goûte le bubble tea la paille je l'avais acheté sur aliexpress j'essaierai de vous mettre le lien elle était vendue par l'eau de 4 et avec le petit goupillon pour la nettoyer et un petit sachet pour la transporter allez c'est parti c'est bon c'est super bon alors froid comme ça en cette saison j'aime bien et l'hiver chaud ça peut être super sympa ça dort franchement vous pouvez y aller enfin vous pouvez y aller je ne sais pas si vous en trouverez mais bref le petit thé au lait comme ça c'est une découverte je ne connaissais pas je me suis dit qu'avec le bubble tea ça pourrait être cool et en effet c'est cool du coup on va goûter les petits gâteaux comme ça avec je ne sais pas ce que c'est c'est un truc au lait comme ça le petit chocolat oh c'est un petit truc au chocolat blanc on dirait oh là là moi je n'aime pas trop le chocolat blanc mais ma fille elle adore donc je pense que ça va être bien rangé une petite gaufrette pour ceux qui aiment le chocolat blanc c'est pas mauvais ça va bien avec le petit truc il y avait ce truc à goûter on ne sait pas ce que c'est je crois que c'est à l'eau d'épine je n'ai aucune idée si vous savez dites le moi vous trouvez des trucs trop bizarres là-bas ahhh c'est un petit bonbon comme ça si c'est bon ce petit truc comme ça c'est des fraises ils sont bons alors ça c'est des petits gâteaux comme ça je ne sais pas exactement des petits trucs comme ça ça c'est rigolo ça fait des petits tubes des petits rouleaux comme ça et dedans il y a des espèces de petites pièces je ne connaissais pas du tout on en a goûté hier quand même et alors c'est trop rigolo regardez c'est des petites pièces comme ça c'est un petit gâteau entre un gâteau et un bonbon c'est pas mauvais je ne sais pas exactement ce que c'est mais c'est bon vous voyez alors ensuite ça là ils ont des gâteaux bizarres quand même c'est des trucs asiatiques alors ça voilà c'est des gâteaux à l'eau d'épine j'ai fait un petit peu de google translator tout à l'heure bon c'est pas mauvais hein et ensuite j'avais pris ça c'est des petits gâteaux à la pêche ils sont vendus parfois ça a coûté la peau des fesses mais regardez un petit peu je pense que c'est le meilleur avec le bubble tea en fait c'est ce qu'il y a de meilleur hop là une petite tranche de gâteau comme ça c'est à la pêche c'est trop trop bon un petit peu mmmh délicieux je pense que cette vidéo touche à sa fin donc aujourd'hui on aura fait un petit bubble tea ensemble j'avais envie franchement c'est super sympa il y a quelques temps je vous ai partagé une recette pour faire les bubble tea aux fruits donc si vous ne l'avez pas vu je vous l'ai mise dans le petit i là tout en haut ici de l'écran je ne sais plus bref vous pouvez aller la regarder est-ce que vous voulez contente de reproduire ces petites billes à la maison dites le moi en commentaire il est à présent temps maintenant de vous quitter j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de liker, commenter, partager c'est comme ça que je vois si ça vous plaît et bien entendu si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez l'univers n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça voilà celui-ci comme ceci et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos allez moi en attendant je vais finir mon bubble tea et je vous dis à la prochaine bye bye